... Je suis Ferial Candil, je suis de l'université d'Aix-Marseille et j'ai écrit un ouvrage il n'y a pas longtemps sur les fondements de la justice. Le thème Ricker-Rolls et l'idée de justice sont pleins dans mes travaux de réflexion. En 1971, la publication par Rawls de son ouvrage Theory of Justice constitue un événement majeur dans le domaine de la philosophie politique. Dans mon exposé, je me concentrerai sur la lecture critique que Ricker fait de cet ouvrage. Ricker, à travers cette lecture, entend souligner les ambivalences de l'approche Rawlsienne de la justice. La question à laquelle je m'intéresserai est la suivante. Qu'est-ce que la lecture critique que Ricker fait de Rawls révèle sur la propre pensée de Ricker concernant l'idée de justice ? Ma réponse est que cette lecture trahit les hésitations que Ricker a quant à la plus ou moins grande autonomie à attribuer au moment conscient dans l'analyse de la moralité. Mon exposé proprement dit comporte trois parties. Une première partie sur la place de l'idée de justice dans la petite éthique de Ricker. Une deuxième partie sur l'embarras de Ricker à la lecture de Theory of Justice. Et une troisième partie sur l'aporie liée au moment normatif de positionnement de la norme du juste. Et je voudrais montrer qu'aussi bien Rawls que Ricker bute sur cette aporie. Donc première partie, la place de l'idée de justice dans la petite éthique de Ricker. Dans sa petite éthique, Ricker fait la distinction entre l'éthique qui renvoie à la visée d'une vie bonne et la morale qui renvoie à la norme laquelle comporte deux caractéristiques, la contrainte morale et l'universalité. L'éthique est caractérisée par sa perspective téléologique, la morale par sa perspective déontologique. Dans sa même comme un autre, Ricker a pour souci d'établir les trois propositions suivantes. Premièrement, la primauté de la visée éthique sur la morale. Deuxièmement, la nécessité pour la visée éthique de passer par le crible de la norme morale. Et troisièmement, la légitimité d'un recours de la norme à la visée lorsque la norme conduit à des impasses pratiques. L'idée de justice étant une idée au sommet de l'ordre pratique, elle traverse les trois champs de la moralité que sont l'éthique, la morale et la sagesse pratique. Dans le champ de l'éthique, l'idée de justice renvoie au sens de la justice. Celui-ci nous sert de guide pour instaurer de bonnes relations avec les autres. Dans le champ de la morale, l'idée de justice renvoie aux principes qui fondent l'état de droit. Et enfin, dans le champ de la sagesse pratique, l'idée de justice renvoie à l'équité du jugement en situation. Pour Ricker, il y a une progression dialectique de l'idée de justice qui est telle que le bon englobe le juste. De fait, dans son acception la plus large, la justice régit une pratique sociale qui se confond avec celle de la répartition des biens, qu'il s'agisse de rôles, de tâches, de droits et de devoirs, de bénéfices et de charges. La justice qualifie la répartition qui donne à chacun son dû. Cette formule à chacun son dû marque immédiatement le lien entre justice et égalité, mais aussi entre justice et institution. En effet, lié entre justice et égalité, à chacun son dû, il s'agit de traiter de manière semblable des cas semblables. Et lié avec les institutions, de les traiter de manière semblable, quels que soient les biens sociaux à répartir. Donc l'idée de justice est doublement liée à l'idée d'institution, chez Ricker, d'un point de vue éthique et d'un point de vue moral. D'un point de vue éthique, la justice comme qualité des relations sociales qualifie la bonne distance instaurée entre soi-même et les autres par la médiation des institutions, et de ce fait le juste fait signe du côté du bon. Et d'un point de vue moral, la justice comme vertu des institutions renvoie au principe distributif qui fonde l'état de droit. Le juste fait signe du côté du légal. Ricker décrit le lien dialectique qui se noue, dans l'idée de justice, entre le légal et le bon. Alors, il nous dit avant tout, le désir de justice est plus profond que les procédures. Il participe de notre souhait de vivre bien, avec et pour les autres, dans des institutions justes. Mais, deuxièmement, pour arrêter le cycle de la discorde liée aux revendications conflictuelles sur le bon partage des charges et des bénéfices de la coopération sociale, et celui de la violence liée à la dissymétrie fondamentale de l'action, nous avons besoin de la radicalité de la norme. Elle soumet notre désir à l'interdit et à l'obligation. Pour autant, troisièmement, les institutions n'ont de sens que par l'usage qu'on en fait, c'est-à-dire uniquement dans la mesure où elles contribuent au bien vivre ensemble. Aussi, dans l'application de la norme, le recours à la visée éthique est-il nécessaire ? Ainsi, pour Ricker, le bien englobe le juste. Cette idée est en parfaite contradiction avec l'idée de justice que Rawls défend. C'est-à-dire, du point de vue de Rawls, l'idée de primauté du juste, ou encore l'idée que le juste doit être défini indépendamment du bien. En même temps, dans le cadre d'analyse de Ricker, le projet de Rawls, qui consiste à se focaliser sur le moment où l'idée de justice traverse le champ de la morale, à sa pertinence, d'où l'embarras de Ricker face à Rawls. Deuxième partie, Ricker, lecteur embarrassé de Rawls. Rawls défend une approche purement procédurale du juste. Son projet est d'identifier les principes de répartition qui sont à la base une société juste. Ces principes font de la coopération sociale entre personnes qui se considèrent mutuellement comme libres et égales. Ils font l'objet d'un accord unanime qui rend la coopération entre ces personnes possible. Or, pour être unanime, cet accord doit être dédéfini, nonobstant la pluralité des conceptions du bien auxquelles ces personnes peuvent adhérer. Aussi, les principes de justice ne peuvent-ils être définis que dans le cadre d'une conception déontologique du juste ? Pour pouvoir les désidentifier, ces principes de justice, Rawls croise la tradition déontologique de type kantien et la tradition du contrat social. Il retient de compte l'idée que la liberté réside dans l'autolégislation et il retient de la tradition du contrat social, l'idée qu'en l'absence de toute fondation dans une conception du bien qui le précéderait, le juste doit être une propriété de la procédure de choix collectif. D'où l'idée Rawlsienne de justice comme équité, la fermesse des conditions du contrat garantit la justesse des principes choisis. Il faut bien souligner que ce lien que Rawls établit entre approche déontologique de la morale et approche contractualiste, Ricœur considère qu'il n'est absolument pas contingent. De fait, dans la position originelle, les contractants ont à choisir des principes alternatifs de justice. Les contraintes que l'équité fait peser sur leur choix sont des contraintes d'impartialité, assurées par le voile d'ignorance, de publicité, l'information est transparente, et de symétrie qui garantit l'unanimité du choix. Rawls argue que les principes choisis sous ces contraintes sont les deux principes de la justice, les psychographiquement ordonnés. Je rappelle un principe prioritaire qui est un principe de liberté, et un principe prioritaire par rapport au deuxième principe qui est un principe d'égalité économique et sociale, divisé en deux parties. Une première partie, principe d'égalité des chances, qui a priorité sur une deuxième partie, le principe de différence, lequel repose sur la règle du maximine. Cette règle nous dit que les inégalités économiques et sociales doivent être à l'avantage du plus défavorisées. De fait, Ricoeur ne rejette pas complètement l'approche Rawlsienne. On peut même considérer sa critique comme une critique interne, surtout lorsqu'on la compare à des critiques beaucoup plus radicales que celles des communautariens, par exemple. En effet, Ricoeur reconnaît que la mise à l'épreuve normative du juste, donc dans le champ de la morale, suppose une certaine dose de constructivisme. Il dit, sous le signe de la norme, catégorie Rennes, sous le point de vue déontologique, la justice passe l'épreuve d'universalisation, de formalisation et d'abstraction procédurale. Fin de citation. De fait, Ricoeur reproche à l'approche Rawlsienne non son constructivisme, mais son artificialisme. Plus précisément, ce qui pose problème chez Rawls, du point de vue de Ricoeur, c'est la volonté que Rawls manifeste de couper l'analyse normative de la justice de toute réflexion téléologique. Rawls donne ainsi à son approche une tournure artificielle qui l'empêche précisément, selon Ricoeur, d'en saisir les limites et la signification profonde. Et pour valider cette idée que Rawls reproche non le constructivisme et l'artificialisme, je vois au moins deux arguments. D'abord, le positionnement tout en nuance de Ricoeur par rapport aux critiques communautariennes de la position régionale. Et deuxièmement, son insistance, bien évidemment, sur la double logique à l'œuvre dans Théorie de la justice. Donc je reviens sur chacun de ces points. D'abord, la critique communautarienne du constructivisme, enfin, la position de Ricoeur par rapport à cette critique communautarienne du constructivisme de Rawls, et notamment à travers la position régionale. Donc les communautariens critiquent le caractère totalement fictif de la position originelle. Comment, se demande-t-il, un acte, un pacte, un historique peut-il lier une société historique ? Ricoeur se fait l'écho de cette critique. Mais en même temps, il reconnaît avec Rawls que c'est seulement à partir d'une situation fictive qu'il est possible de mettre en scène l'acte fondateur d'un État. Pour Ricoeur, cet acte fait sens dans la mesure où il renvoie aux structures du pouvoir en commun. Et il dit « Cette strate du pouvoir caractérisé par la pluralité et la concertation est d'ordinaire invisible, tant elle est recouverte par les relations de domination. » Une autre critique communautarienne à laquelle Ricoeur se réfère sans pourtant y adhérer complètement est celle de Walzer. Chez Rawls, Ricoeur note que l'épreuve du contrat a pour effet de neutraliser l'hétérogénéité des biens distribués au bénéfice de la règle de partage. Au contraire, il salue chez Walzer son insistance sur la pluralité et l'hétérogénéité réelle des biens à partager dans la société. Mais en même temps, Ricoeur remarque que cette pluralisation que victue Walzer a pour effet de le démembrement de l'idée unitaire de justice. Or, l'idée unitaire de justice est nécessaire pour pouvoir penser la société comme une aventure de coopération et donc comme un système de répartition de parts. Mais Ricoeur est à nouveau du côté de Walzer lorsqu'il remarque que du fait de l'hétérogénéité réelle des biens à partager, toute allocation de parts peut être contestée spécialement dans le contexte d'une répartition inégale. De fait, il me semble que par l'intermédiaire de Walzer, Ricoeur adresse moins une critique à Rawls qu'un constat. Ce constat est le suivant. La règle commune de partage qui tente à subsumer sous elle la diversité des biens à partager est en tension avec le processus infini de diversification des biens à partager et de pluralisation des sphères de justice. D'où le fait que la société comme système de coopération soit de part en part un phénomène consensuel, conflictuel. De ce phénomène découle le paradoxe du politique, à savoir que l'existence de l'état de droit relève à la fois de la plus grande rationalité et de la plus grande violence. Deuxième argument en faveur de l'idée que Ricoeur développe une critique interne, donc qu'il ne rejette pas le constructivisme et l'artificialisme. Ce deuxième argument, c'est évidemment sa lecture bien connue de la double logique à l'œuvre dans Theory of Justice. Pour Ricoeur, la construction de la norme ne peut se faire sans fondation éthique. Il écrit « Un sens moral de la justice fondée dans la règle d'or, ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il te soit fait, est toujours déjà présupposé par la justification purement procédurale du principe de justice. » Il insiste sur le fait que cette règle d'or trouve son origine dans le fond mythique et sacré des sociétés, notamment à travers la tradition grecque et la tradition jutéo-chrétienne. Pour preuve de ce nécessaire ancrage de l'approche déontologique du juste dans une approche téléologique du bien, il renvoie aux tensions qu'il relève au cœur de la théorie de la justice, entre d'une part une logique linéaire et d'autre part une logique circulaire. Donc la logique linéaire alimente l'artificialisme de la théorie. Elle consiste à faire porter tout le poids de l'argumentation sur le choix des décideurs rationnels sous vol d'ignorance. Et la logique circulaire atteste au contraire de l'enracinement de l'idée normative de justice dans une notion éthique du juste. Les deux principaux arguments que Ricœur formule en faveur de la circularité dans la théorie de la justice sont premièrement le fait que l'argument du maximine soit, selon Ricœur, un argument éthique déguisé. C'est la pointe anti-utilitariste, anti-sacrificielle de la théorie de Rawls, nous dit-il. L'argument prend sa source, selon Ricœur, dans notre sens de la justice, tel qu'il s'exprime à travers la règle d'or. Et deuxième argument en faveur de la circularité, enfin, deuxième argument qui me semble important, ce sont les idées de convictions bien pesées et d'équilibre réfléchi, auxquelles Rawls développe et que Ricœur commente. Ainsi que Ricœur l'explique, les convictions bien pesées résument toute la précompréhension que Rawls appelle intuitive, à savoir les jugements moraux dans lesquels nous avons la plus grande confiance. Ces convictions résulent de l'exercice de notre sens le plus intime de la justice. Mais, remarque Ricœur en commentant Rawls à propos des convictions bien pesées et de l'équilibre réfléchi, ce sens de la justice s'exprime le plus souvent négativement. En fait, nous dit-il, notre sens de l'injustice est d'ordinaire plus fiable que notre sens de la justice. Et pour en attester, Ricœur cite Rawls au paragraphe 46 de théorie de la justice, Rawls écrit dans ce paragraphe, « Nous ne doutons point que l'intolérance religieuse et la discrimination raciale sont injustes. Nous avons bien moins d'assurance quand il s'agit de voir comment répartir correctement la richesse et l'autorité. Il nous faut alors chercher un moyen de dissiper nos doutes. » Fin de la citation de Rawls. Donc, il revient aux arguments rationnels de pallier notre défaut d'assurance. Mais, ajoute Ricœur, continuant le commentaire, « Ceux-ci ne peuvent se substituer, donc ceux-ci, les arguments rationnels, ne peuvent se substituer aux convictions bien pesées. » Et c'est pourquoi, dans « Théorie de la justice », ces convictions servent à la fois de test de vérité et de guide à la théorie dans un processus d'ajustement entre la théorie et les convictions bien pesées. Ce processus, Rawls l'appelle « L'équilibre réfléchi ». Et Ricœur de conclure, le livre entier « Théorie de la justice » peut ainsi être considéré comme la recherche de cet équilibre réfléchi, fin de citation, et donc se prévaloir d'une logique circulaire attestant de l'enracinement de la norme du juste dans l'idée du bien qui la précède. Voilà. Je passe maintenant à ma troisième partie, l'aporie liée au moment normatif de positionnement de la norme du juste. L'existence de deux logiques au sein de « Théorie de la justice » témoigne pour Ricœur de l'ambivalence de Rawls qui voudrait gagner, dit-il, sur deux tableaux, à savoir construire une conception purement procédurale de la justice sans perdre la sécurité qu'offre l'équilibre réfléchi entre conviction et théorie, fin de citation. De fait, cette ambivalence, de mon point de vue, n'est pas fortuite. Et je voudrais soutenir les deux propositions suivantes. Les ambivalences que note Ricœur dans « Théorie de la justice » témoignent de l'aporie à laquelle Rawls s'est confronté à propos du fondement de la norme du juste. Et cette aporie, eh bien, on la retrouve dans la... C'est cette aporie face à laquelle Ricœur se retrouve dans sa propre réflexion sur la question de la fondation éthique de la norme du juste. Donc, d'abord, les ambivalences en « Théorie de la justice » témoignent de l'aporie à laquelle Rawls s'est confronté à propos du fondement de la norme du juste. En effet, si la norme du juste est définie indépendamment de tout ancrage dans des convictions qui la précèdent, elle perd son caractère de contrainte morale, c'est-à-dire d'obligations réellement consenties librement par tous. C'est précisément cette difficulté que Rawls soulève à travers la question de la stabilité de la société juste. Comment, une fois le voile d'ignorance levé, les citoyens peuvent-ils adhérer à des principes choisis de manière fictive ? Et c'est pour répondre à cette question que Rawls opère un tournant politique marqué notamment par la publication du libéralisme politique en 1993. Rawls met désormais en avant les raisons politiques qui justifient à posteriori l'adoption des deux principes de la justice. Les principes sont justifiés dans la mesure où les citoyens démocratiques les acceptent, quelles que soient les doctrines compréhensives qu'ils peuvent par ailleurs défendre. Les principes résultent ainsi d'un consensus par recoupement. Celui-ci désigne le processus d'ajustement entre, d'une part, les idées issues de la culture et de la tradition de pensée démocratique et les jugements de valeurs auxquels les citoyens parviennent au terme de leurs réflexions bien mûries sur les structures de base de la société juste. Donc, dans ce tournant politique, les deux principes de la justice sont désormais considérés comme l'expression d'un pluralisme raisonnable. Ils ne peuvent être pleinement justifiés aux yeux des citoyens que si ceux-ci adhèrent déjà aux valeurs politiques d'égalité et de liberté des sociétés démocratiques. Ricœur salue cette orientation qui contribue à renforcer la logique, cette nouvelle orientation de la théorie de Rawls, qui contribue à renforcer la logique circulaire de la théorie Rawlsienne et donc à mettre en exergue l'enracinement éthique de la norme du juste. Mais, ce faisant, l'approche Rawlsienne perd sa prétention à l'universalité pour n'être plus, comme le dit Habermas dans son débat avec Rawls, qu'une contribution fonctionnelle à une institutionnalisation non-violente de la coopération sociale dans les démocraties dites libérales. Autrement dit, le tournant politique opéré par Rawls atteste du fait que si la règle de justice dérive de notre précompréhension éthique du juste, elle perd son caractère d'universalité. Donc, toute l'œuvre de Rawls est confrontée à une même aporie, avec, d'un côté, le nécessaire ancrage de la norme dans des convictions qui la précèdent, le nécessaire ancrage qu'on a vu grâce à la critique de Ricoeur, et, d'un autre côté, l'impossibilité de dériver la norme du juste de l'éthique, étant donné la perte de l'universalité avec le tournant politique. C'est cette même aporie, donc, entre, d'un côté, le nécessaire ancrage de la norme dans des convictions qui la précèdent, et, d'un autre côté, l'impossibilité de dériver la norme du juste de l'éthique, c'est cette même aporie à laquelle nous sommes confrontés lorsque nous suivons Ricoeur dans son argumentation en faveur d'une fondation éthique de la norme du juste. Donc, je voudrais maintenant revenir, essayer de montrer ce point. Cette argumentation de Ricoeur renvoie à son analyse du lien entre le maximine et la règle d'or, d'une part, et à son repli sur l'éthique de la discussion de Habermas. Donc, sur le maximine et la règle d'or. Ricoeur écrit, pour ma part, je dirais que c'est notre précompréhension de l'injuste et du juste qui assure la visée déontologique de l'argument soi-disant autonome, y compris la règle du maximine. Détachée du contexte de la règle d'or, la règle du maximine resterait un argument purement prudentiel, caractéristique de tout jeu de marchandage. Ricoeur nous dit que nous avons besoin de la règle d'or pour pouvoir donner à l'argument du maximine dans la position originelle une signification anti-utilitariste. Or, deux arguments contredisent ce point de vue. Premièrement, en elle-même, la règle d'or renvoie une logique de réciprocité qui est présente dans la position originelle du fait des contraintes formelles de symétrie et de publicité. Il n'est pas besoin de s'en référer, même implicitement, à la règle d'or pour justifier ces contraintes. Deuxièmement, contre Rawls, Arsani a utilisé la règle d'or pour justifier précisément l'utilitarisme. Pour Arsani, la règle d'or inscrit le jugement juste dans une logique des désirs. Ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'il te soit fait. Cette logique justifie le principe utilitariste, puisque ce dernier consiste précisément à traiter de manière égale ce désir de chacun. La seule manière d'écarter définitivement la solution utilitariste n'est pas de se tourner vers la règle d'or, mais vers l'impératif catégorique kantien. C'est ce que fait Rawls lorsqu'il insiste sur l'interprétation kantienne de sa théorie. Mais à trop y insister, il risque doublement. Il risque de tomber dans les dualismes kantiens qu'il voulait dépasser, et il risque de renoncer à la neutralité axiologique de sa théorie. C'est pourquoi il opte finalement pour le tournant politique dont on a vu les difficultés qu'il posait. Maintenant, je reviens brièvement à mon deuxième argument, à savoir le repli de Ricœur sur l'éthique de la distribution de la Mermas, qui ne permet pas de dépasser la pourrie du fondement de la norme du juste. De fait, Ricœur reconnaît la fragilité de nos convictions. Non seulement notre sens de la justice ne nous permet pas d'être assurés sur ce que la justice requiert, mais encore nos convictions sur ce qui est juste et injuste sont marquées par des biais idéologiques. Et il fait référence notamment à l'histoire de l'esclavage des Etats-Unis. Nos convictions portent le sceau de nos allégeances à des valeurs et des croyances spécifiques qui font que ce que nous estimons juste, notre voisin peut l'estimer injuste. Et Ricœur de conclure, nous ne pouvons pas nous passer d'une évaluation critique de notre prétendu sens de la justice. Autrement dit, pour qu'elle serve de fondement à la norme, les convictions doivent passer par l'épreuve d'universalisation. La solution procédurale pure étant écartée reste pour Ricœur la solution abermasienne, c'est-à-dire l'épreuve d'universalisation de nos convictions réside dans l'ouverture à la critique de l'autre selon la règle de l'argumentation. Donc, Abermas, à travers cette procédure argumentative, décrit un processus d'universalisation dans le cadre d'une intersubjectivité communicationnelle. et il nous dit que ce processus se distingue du test monologique d'universalisation tel que compris dans la règle d'or et qu'il se rapproche du test kantien d'universalisation de la maxime, qui implique que les personnes soient capables de vouloir que tel maxime juste devienne loi générale. Mais, ajoute Abermas, dans l'approche kantienne, le processus d'universalisation résulte de l'activité d'une conscience transcendantale, ce que rejette Abermas, qui au contraire met l'accent sur la confrontation des interprétations et la remontée en généralité, les personnes éprouvant petit à petit les raisons mutuelles qu'elles ont d'adhérer à certaines normes. Donc, ces personnes valident, confirment la validité des normes dans un processus sans serait-ce renouvelé de légitimation. Ce faisant, ainsi que Rawls le souligne dans son débat avec Abermas, Abermas confond justice et légitimité. Et, or Rawls, ainsi qu'il le souligne, bien, or justice et légitimité, ainsi que le souligne Rawls, ne se recoupent pas nécessairement. Et, comme le dit Rawls, jusqu'à un certain point, l'injustice des résultats d'une procédure démocratique légitime corrompt sa légitimité. Il en sera de même pour l'injustice de la constitution politique elle-même. Mais avant d'arriver à ce point, les résultats d'une procédure légitime sont légitimes, quels qu'ils soient. Contrairement à la justice, la légitimité admet une marge indéterminée d'injustice. Fin de citation. Donc, le repli de Ricœur sur Abermas ne suffit pas à dépasser la pourrie de la fondation de la norme. Donc, j'en viens à ma conclusion, rapide. Dans l'analyse normative de l'idée de justice, la difficulté ne porte pas sur le rôle que les arguments rationnels doivent y jouer. Il est évident qu'ils ne peuvent se substituer à des convictions antécédentes. La difficulté réside dans le contenu des convictions qui doivent servir de fondement à la norme du juste. Autrement dit, si l'on suit Ricœur dans sa petite éthique, il faut admettre les deux points suivants. Premièrement, Ricœur a raison de critiquer l'approche purement procédurale de la justice que Rawls défend. Il contribue ainsi par sa critique à mettre en exergue le nécessaire ancrage de la construction de la norme du juste dans des convictions qui la précèdent. Cependant, en conférant à la norme un fondement éthique, Ricœur se retrouve face à la même aporie que celle à laquelle Rawls est confrontée dans sa théorie. Cette aporie est précisément liée au moment normatif de positionnement de la norme du juste. Pour pouvoir la dépasser, une solution, de mon point de vue, consiste à reprendre la question de la norme à partir du champ où la norme s'origine, à savoir le champ déontologique de la morale. En effet, lorsqu'elle traverse le champ de la morale, l'idée de justice passe à travers l'épreuve de la formalisation et de l'universalisation. Cette épreuve doit pouvoir être autonome par rapport aux convictions héritées et en même temps, cette épreuve doit pouvoir s'attester d'un fait qui lui donne sa vérité comme épreuve morale. Autrement dit, elle doit pouvoir s'autoriser d'un fait de raison comme l'impératif catégorique de Kant s'autorise du fait de la raison qu'est le devoir. Et pour ma part, ce fait de raison dont la norme de justice s'autorise, je le vois dans l'exigence de justice telle qu'elle s'impose à nous dans sa radicalité et telle qu'elle se manifeste de manière impérieuse dans l'histoire des luttes politiques et sociales pour la liberté et pour l'égalité. Donc, telle est la piste que je me propose d'explorer dans mes travaux. Cette piste repose sur l'idée que le fondement de la norme du juste est dans l'idée du bien en tant qu'il s'impose à nous dans sa radicalité et non dans celle du bien en tant qu'il nous attire. Voilà. Je vous remercie. Merci. Fariel Kandi, je parle correctement ? Très correctement. On s'excuse pour l'absence du modérateur. On fait ça, de toute façon. Je donne la parole à quelqu'un qui veut poser des questions. Je crois que c'était une analyse très précise et votre résultat m'intéresse, mais je ne crois pas que c'est la même rapport réduit devant lequel les lieux se trouvent. Je crois que l'un des péchés de Rawls, c'est d'introduire la gay theory et c'est-à-dire d'introduire cet empruntement de rational choice theory. Ricœur dit que c'est vraiment l'avenir du mal, de faire ça, vraiment, d'introduire dans une théorie de justice quelque chose d'intérêt de soi radiaux. Et vraiment, il y a plusieurs, plusieurs aussi, on l'a mis, qui disent qu'on ne peut pas faire ça, on ne peut pas laisser la théorie de justice à côté et introduire un élément qui est totalement anti-bon ou anti-justice. La gay theory. Alors, ce n'est pas la même apparue, je crois. Aussi, je crois que... Il faut... Il y a d'autres raisons pour Rawls de faire cette argumentation circulaire. Et c'est... Ça sauvegarde. Alors, que ça ne tombe pas dans l'utilitarisme. Alors, l'autre fondement, les considered convictions, c'est une garantie que la gay theory n'est pas le principe qui gagne. Mais l'autre possibilité, c'est avec rigueur de dire le bon, c'est le fondement. Dans Kant, nous avons la bonne volonté. C'est à peu près le lien entre Kant et Aristote. Rawls a seulement un peu d'Aristote. C'est dans une partie d'Aristote et du principle. Mais il ne les lie pas. Alors, c'est seulement l'un à côté de l'autre. La construction de Ricœur lit les deux. Alors, il dit le juste dans Aristote. C'est comme l'interprète catégorale dans Kant. Alors, il interprète l'un par l'autre. Alors, il fait beaucoup plus que Rawls. Rawls laisse beaucoup de questions ouvertes. Et tous les déontologiques, ce n'est pas une théorie déontologique. parce que c'est la rationalité d'Aristote. Ça, c'est plus déontologique pour ça. Je crois que ce serait vraiment déformer l'intention de Rawls que de dire que la construction d'un position originelle peut se résumer à un modèle de show rationnel. Au contraire, il a sans cesse insisté sur le fait que la contrainte d'équité, c'est une contrainte de raisonnabilité, que la construction du choix dans la position originelle, l'enjeu, c'est justement d'articuler le raisonnable et le rationnel. Le raisonnable, les contraintes d'équité, les agents ne supportent pas, enfin, sont forcés d'être raisonnables à travers la construction de la procédure, mais ce sont quand même des contraintes de raisonnabilité. Et justement, on voit bien l'enjeu dans son débat avec Arsani où ils sont tout à fait d'accord pour dire que la justice, le choix des principes de justice doit être sous contrainte d'impartialité. Mais c'est tout de même un choix. Donc c'est, du point de vue d'un cancien, évidemment, c'est une hérésie, mais c'est un choix moral. C'est-à-dire un choix rationnel et raisonnable qui articule rationalité et raisonnabilité. Ce choix moral, c'est un choix contraint par des exigences normatives. Et l'équité impose des exigences d'impartialité et des exigences normatives et une visée de l'intérêt personnel. Une visée, donc, dans la mesure où on peut dire que la capacité, que la préférence, le fait de viser, d'évaluer, c'est une capacité éthique, vous avez l'éthique qui revient effectivement dans la position originelle, mais complètement vidée de toute réflexion sur le bon. Voilà. Donc l'idée de la position originelle, c'est bien l'articulation entre raisonnable et rationnelle. Et l'idée, c'est comment est-ce que les contraintes de raisonnabilité s'articulent avec le rationnel. Est-ce que ces contraintes sont inconditionnelles ou est-ce qu'elles sont conditionnelles ? Et la réponse de Rolz, elles sont inconditionnelles. Elles contraignent de manière impérative le choix rationnel puisqu'elles définissent l'objet même du choix rationnel. Il y a un premier. Tandis que chez Arsani, la contrainte est conditionnelle. On est dans l'hétéronomie. Et Arsani, pour justifier cette hétéronomie, renvoie la règle d'or à l'idée que la contrainte n'est justifiable que dans une logique des désirs. Voilà. Et en fait, les deux, ce débat renvoie évidemment une réactualisation dans les termes contemporains du vieux débat entre les utilitaristes et les canciens. Mais donc, voilà. Bien sûr, Ricœur fait beaucoup plus que Rawls dans la mesure où, comme je l'ai dit, Ricœur analyse la traversée de l'idée de justice à travers les trois champs de la morale, l'éthique, la morale et la sagesse pratique. Donc, pour Ricœur, il ne se limite pas à la justice comme vertu des institutions. Il s'intéresse aussi, et d'abord, à cause de la primauté de l'éthique sur la morale, il s'intéresse à la justice des personnes, de leur jugement, des relations interpersonnelles. Donc, j'ai parlé de... Dans les relations interpersonnelles, il parle de la vertu d'hospitalité qui instaure la bonne distance et qui est exemplaire de l'exercice de la justice dans les relations avec les autres. Bon, il n'en demeure pas moins que... À chaque stade, il faut étudier le devenir de cette idée de justice. Et il ne peut pas se passer de Rawls parce que, justement, Rawls étudie le devenir de l'idée de justice dans le champ de la moralité. Donc, évidemment, Rawls a un objet d'étude beaucoup plus restreint, mais un objet d'étude qui a sa pertinence totale, complète, pour Ricœur, dans la mesure où il s'ancre... Enfin, il correspond à un moment dans l'étude de l'idée de justice, le moment moral. On a de temps encore pour une petite question. Une petite question peut-être pour compléter. Si l'enjeu, c'est d'essayer de sortir de l'utilitarisme qui fait la logique dominante du capitalisme mondial, pourquoi faudrait-il laisser la notion de désir à l'utilitarisme ? Parce qu'au fond, ce qui fait la pensée utilitariste, c'est la corrélation entre désir et plaisir. Mais on peut tout à fait imaginer, et je pense qu'il y a des ressources, le spinozisme, ou il y a des ressources aussi chères et chères pour penser une pensée du désir, qui peut être corrélée à un désir de justice, et qui ne serait pas corrélée à la recherche d'un désir, mais ensuite à un calcul du maximum du plaisir, ou de la maximisation du plaisir. Donc il me semble qu'il y a une voie qui n'est pas directement déontologique, et qui est liée au désir. Je pense que le piège, il me semble, c'est de laisser le désir à l'utilitarisme. Oui, évidemment, et justement, c'est parce qu'il ne faut pas laisser le désir à l'utilitarisme qu'il faut bien traiter le passage par l'obligation et l'interdit, indépendamment des désirs que l'on peut avoir. Donc je suis d'accord avec la conclusion, je ne suis pas d'accord avec les prémices, à savoir que l'utilitarisme fait l'équivalence entre désir et plaisir. Non, c'est l'utilitarisme de Bentham qui fait l'équivalence entre désir et plaisir. L'utilitarisme contemporain, c'est un utilitarisme des préférences qui est passé par la théorie de la décision, et donc, encore une fois, Arsani est vraiment exemplaire de l'utilitarisme rénové qui consiste à dire que l'utilité, c'est la satisfaction des préférences, quel que soit le contenu des désirs. Les préférences, c'est simplement notre capacité, comme le dit Ricoeur, notre capacité à faire des évaluations, à mettre des ordres sur des alternatives. Donc c'est une capacité complètement formelle. Et il n'y a rien qui rapporte à un jugement sur le contenu même des désirs. Donc la... La satisfaction est une reprise formalisée des désirs. Non, c'est la satisfaction des préférences, c'est-à-dire la conformité... Alors, effectivement, je devrais être plus précise, c'est la conformité aux préférences. C'est une approche complètement formelle. C'est la conformité. Donc il y a absolument... C'est d'ailleurs tellement formelle qu'on parle d'utilisateurisme de la règle et qu'aussi bien Arsani que Rawls se réclament d'une approche impérative du juste, c'est-à-dire l'idée que le juste est bien lié à des règles. Comment est-ce qu'on les justifie ? Sur quoi elles sont fondées ? Malheureusement, on n'a plus du temps. Je suis désolé. Merci. Réal Condé. Merci.